On m'a demandé de parler des systèmes d'information dans la crise actuelle du Covid-19. C'est une question très intéressante et l'on peut dire sans se tromper que les 9 milliardaires qui tiennent les mass-médias francophones sont à la manœuvre et trichent, manipulent vraiment de manière terrible et grotesque toute l'information, notamment sur le plaquénil ou la chloroquine. Prenons l'exemple du Monde qui critique le professeur Raoult, des ministres français, du gouvernement français qui critiquent le professeur Raoult de manière honteuse, qui changent leur fusil d'épaule, qui reviennent en arrière, qui repartent dans l'autre sens, qui trichent avec le protocole d'étude du plaquénil au niveau européen. L'étude du plaquénil au niveau européen est symptomatique car elle influence même des pays comme la Suisse ou la Belgique ou les pays francophones en Afrique. En effet, ce protocole, soi-disant établi par les meilleurs scientifiques français, par la commission nommée par le gouvernement de Macron, est un protocole abominable. Je pèse mes mots. Pourquoi ? Car il prévoit de donner le médicament seulement au cas désespéré. Et ce protocole soi-disant d'étude, en fait, est condamné à l'échec. Le professeur Raoult, en effet, établit qu'à partir d'un certain moment, la charge des virus est très faible lorsque le patient va mourir. Et c'est à ce moment-là qu'ils aimeraient faire leur étude soi-disant scientifique sur l'Europe entière. C'est vraiment une gigantesque forfaiture. C'est abominable car on devrait donner le plaquénil en début de processus, dès que les symptômes sont là. On ne signale même pas que les symptômes principaux, c'est notamment la perte de l'odorat et du goût. Un symptôme qui est facile à constater chez les personnes. Donc on devrait donner le plaquénil tout de suite, dès qu'il y a une absence de sensation olfactive ou gustative. C'est de telle manière de sauver les patients. Maintenant, il y a des hommes politiques en France célèbres, des personnalités célèbres, qui meurent littéralement. Elles sont mortes parce qu'on ne veut pas avoir tort ou on veut pousser à tout prix le vaccin. Il est intéressant de voir que dans ces commissions gouvernementales, il y a des personnes, soi-disant expertes, qui sont payées par les laboratoires Gilead ou Abvi pour pousser le vaccin. Un vaccin qui d'ailleurs officiellement n'existe pas encore. À notre connaissance, il est peut-être déjà dans les tiroirs. Il a peut-être été mis au point, avant la pandémie, qui pour nous est une pandémie. C'est un plan atroce de génocide mondial. Tout le monde est en confinement. Le monde entier est sous la cloche. Alors, un autre exemple, le codex. Regardez ce qui se passe. Le monde, soi-disant à des chiens de la police de la pensée pour contrôler l'Internet, nous déclare que le professeur Raoult est hautement douteux et il remet en question le professeur Raoult. Mais cette police de la pensée, cette police du net, est elle-même un fabricant de fausses nouvelles. On se trouve maintenant dans une situation où le gouvernement, les neuf milliardaires, diffuse des fausses nouvelles en provoquant des morts. Cette attitude est criminelle et je demande à ce que des enquêtes soient faites, comme certains milieux en France, ER et d'autres milieux, demandent à ce que des enquêtes criminelles soient faites, des inspecteurs et des détectives soient lâchées sur ces criminels en bande organisée qui ont fait une tentative manquée d'escroquerie de la France et du monde entier en mettant une loi martiale, une chape de plomb sur le monde entier. Merci de votre écoute.